... Rodman sait très bien que s'il est en France, il est cuit. Assez robuste, il est très sportif. C'était un chef, c'était un organisateur, c'était un garçon qui était un meneur. Peu à peu, il s'est ennardi et il a fait des braquages beaucoup plus importants. D'abord, il a déjà une réputation. C'est un garçon qui est un corrupteur massif. Un voyou, il n'est jamais seul. Il n'est jamais seul, un voyou. Dès l'âge de 15 ans, exprimait un refus total de la société française qui rejetait ses parents. Au début, la prison apporte un savoir qui échappe à beaucoup de honnêtes gens. Avec lui, ça pouvait se passer. Il prend ses deux pistolets, son 11,43 de la main droite et son 9 mm de la main gauche. Le français, c'est un pays policier, il ne faut jamais l'oublier, ça. Quand on a mené une nuit d'aventuriers comme ce garçon et qu'on s'est fait arrêter ô combien de fois et qu'on est parti ô combien de fois... Et l'argent, c'est l'argent. Pourquoi, tout d'un coup, s'arrêterait-on ? Donc, il sera de nouveau arrêté. Mais il s'évadra encore. Haldeman, c'est le fou complet de la cavale. Sous-titrage Société Radio-Canada Gardanne, ville minière et populaire. Proche de la région marseillaise, garde le souvenir d'un personnage, Ahmed Hothman. Il est né d'une famille de Harkis, à Gardanne, six frères, trois sœurs. Sa famille de Harkis, qui s'était battu pour la France, donc, et qui a été rejeté. Il n'a jamais compris, ce garçon, qu'il puisse être rejeté lui et sa famille alors qu'il n'avait jamais rien fait de mal, en fait. Ces années, qui vont de 1961 à 1970, sont pour les familles de Harkis particulièrement douloureuses. Il y avait une population, effectivement, de Harkis, notamment, qui travaillait dans les forêts aux alentours de Gardanne. La vie des Harkis a été une déchirure. Considérés comme des traîtres par les Algériens, ils n'étaient pas forcément considérés comme des Français par les Français. Comme on ne leur donnait pas la possibilité d'exercer d'activités autres que forestiers, Il est évident que la deuxième génération, à ce moment-là, a voulu s'émanciper et certains ont choisi des méthodes qui sont celles qu'a choisie Amen-Hautman, en l'occurrence. C'est-à-dire, on va chercher l'argent où il est. Enracinés dans l'humiliation, dans le racisme et dans le sentiment de n'appartenir à aucune des deux rives de la Méditerranée. Ce rejet permanent de la société a inspiré une haine féroce à ce garçon, qui est devenu une bête sauvage. Dès l'âge de 15 ans, a exprimé un refus total de la société française qui rejetait ses parents et qui ne faisait pas d'eux des Français à part entière. Comment se forgeait une personnalité dans un univers aussi déstructurant ? C'était une époque où des gangsters célèbres sévissaient à Marseille. Et il y avait toujours, de la part de ces garçons, une admiration pour les marginaux d'Auval, ceux dont on parlait. Le modèle d'Amet Hautman, ce sera Gaëtan Zampa. La fascination qu'exerçait Zampa sur Hautman, c'est muet, si vous voulez, en un désir de le copier, de l'imiter dans sa vie. Et c'est ce qu'il a toujours essayé de faire, d'imiter Gaëtan Zampa, qui a toujours été sympa avec lui. Il l'a toujours considéré comme un des siens. C'est ce qu'il se dit, mais il se dit beaucoup de choses. Parce que j'ai été amené, on a été amené par ma famille à Cotoyen-Podman, ses coussins, tout ça. Gaëtan Zampa, c'était déjà fini, Zampa. Quelque part, donc... Par contre, je sais que Francis a toujours été respecté. Zampa, c'est qu'il s'est dit, c'est, hein, voilà. Vraiment, c'est une auroise merde. D'emblée, Haudman a choisi la voie de la délinquance et la voie de la criminalité. Il s'est mis en marche de la société. Haudman va commettre un petit braquage en 1982. Tout petit délinquant qu'il était au départ, eh bien, à ma foi, il a fait la preuve d'un certain culot et d'un certain courage, il faut le dire aussi. Il se fait arrêter et il est incarcéré à Loss-les-Lilles. Avant son incarcération, il a quand même réussi à tisser dans les quartiers nord un réseau qui commence à compter. Il a commencé à fréquenter des bars de voyous à Marseille, notamment au boulevard de Paris. Il a fréquenté d'autres voyous du côté de Gardanne parce qu'il est issu de la ville de Gardanne. C'est à partir de ce moment-là qu'il entre dans l'univers de la délinquance. Il a commencé, si vous voulez, comme tous les voyous, par des actes de brigandage, de vol, de petits braquages. Puis, peu à peu, il s'est enardi et il a fait des braquages beaucoup plus importants. Tu vas à l'école, tu grandis, tu grandis, tu grandis. Puis, un jour, tu prouves que tu es quelqu'un de capable, d'intelligent, voilà, et surtout, à la limite, du charisme. L'homme qu'on arrête en 1982 n'est pas encore connu. Devant lui, il y a à parcourir un chemin escarpé de onze années qui, de l'anonyme Ahmed, feront de lui l'ennemi public numéro un. Il pleut sur l'os, l'élil. On est en 1984. Enfin, Ahmed a une permission. Les gardiens attendent et, bien évidemment, il ne le voit pas revenir. À l'évidence, il était claustrophobe. La prison, c'est quelque chose qu'il ne supportait pas, ça, c'est sûr. Il n'avait pas l'intention d'y rester longtemps. Il a appris en prison. La prison, c'est souvent l'école du crime. Au début, la prison, elle apporte un savoir qui échappe à beaucoup de maîtres gens. Il veut se venger de la société française et il le fait de façon récurrente. Il va devenir un braqueur impénitent. Du jour où il décide de ne pas réintégrer la prison, il s'abat sur les bouches du Rhône. Une pluie de braquage, d'attaque de banque, de saucissonnage de particuliers. Il braque comme vous respirez ou comme je respire, c'est-à-dire qu'il peut faire deux, trois braquages par jour. C'est des braquages dont il a été démontré qu'il n'était pas préparé. On allait sur les coups comme ça parce qu'à la limite, on avait besoin de monnaie. Passant devant un supermarché, on décidait d'aller braquer ce supermarché, mais immédiatement. Un vrai mistral de délinquance souffle sur la vie. Le milieu, c'est violent. Si vous êtes évadé, vous ne pouvez plus avoir un travail régulier ni quoi que ce soit. Et vous êtes obligé à ce moment-là d'organiser votre cabale en rentrant à nouveau en délinquance. Lui et sa petite équipe, il y a un dénommé Michel Acariès, un dénommé José Laurent et un dénommé Azédine Diff, sèment sur leur passage le pillage. Les banques n'étaient pas sécurisées ni les supermarchés comme ils le sont maintenant. Ses complices se font arrêter. Ahmed Othman, lui, réussit à s'échapper. Devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence, s'ouvre le procès des complices qui ont été arrêtés. C'est un petit procès de la criminalité ordinaire. Il n'y avait pas une violence particulière, ce n'était pas des affaires de braquage qui sortaient de l'ordinaire. C'était des petites affaires comme il y en avait plein et je n'en conserve pas un souvenir impérissable. Mais il prend un relief particulier en raison même de l'absence d'Ahmed Othman. La police, la justice s'imaginent que Othman va, par un moyen ou par un autre, par la ruse, par la violence, tenter d'organiser l'évasion de ses camarades qui comparaissent devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Le palais de justice est encerclé par les forces de police. Qu'est-ce qui va se passer ? Rien. La police, la justice, par ses inquiétudes, par sa paranoïa, va étoffer de l'étoffe des héros sombres la personnalité d'Ahmed Othman. Dans la démarche, dans la dynamique criminelle, délinquantielle d'Ahmed, il y a la volonté de régler des comptes avec une société qui n'a pas voulu de lui. Et là, il va se débrider un peu du reste comme la Renault 5 Turbo qui ne le quittera plus. Je peux comprendre qu'un garçon comme Ahmed Othman ait besoin d'une voiture rapide. Et par définition, se servir de la même, c'est bien la connaître. Et dans ces conditions, on peut imaginer qu'il ait eu une sorte de fétichisme pour la Renault 5 Turbo qui, à l'époque, était une voiture qui se faut filer, qui était petite et qui était rapide. Pourquoi pas ? Et il va commettre toute une série de braquages jusqu'au jour, le 31 août 1984, dans une magnifique journée d'août ensoleillée. Il est au volant de sa bagnole, il roule comme un fou, il prend un virage, il virevolte et il percute alors un véhicule. Lors de l'accident, bien sûr, la police intervient, vérifie son identité et constate tout simplement que l'homme est recherché. Et il se fait bêtement, banalement arrêté. Et le voilà en prison, ayant à répondre quand même de neuf braquages. Sa comparution devant la cour d'assises va donc se révéler pour lui quelque peu périlleuse, d'autant que sa réputation n'a fait que gonfler. Ça fait maintenant six mois qu'Amet Oudman est incarcéré à la maison d'arrêt des Beaumet, la fameuse prison. Et derrière les murs de la prison, il en a marre, il s'ennuie, il veut s'enfuir. L'idée d'être incarcéré, il la vit comme un échec. Il ne supporte pas l'enfermement, il ne supporte pas la moindre contrainte. La personnalité d'Oudman était peut-être telle que les policiers sentaient qu'ils avaient affaire à quelqu'un qu'il serait difficile de garder. Ensuite, parce qu'il aime la liberté volée, celle qu'on ne lui donne pas. Donc il a décidé, là de ses six mois d'incarcération, de tenter le coup et de s'évader. Il y a toujours un moment, soit tu vas passer l'escalier, mettre dans le bureau du juge, n'importe quoi, tu te retrouves au drôle dans la rue, il n'y a pas d'autre truc, si tu as gambergé tout ça, tu le sais. Il sait qu'il va aller au palais de justice. A l'époque, le palais de justice était fait de telle manière que les geôles où on amenait les détenus, en l'occurrence des beaumettes, étaient mis sous le palais. Elles étaient sous le palais et il fallait traverser une rue pour aller dans un immeuble qui se trouvait en face où se trouvaient les cabinets d'instruction. Il est maintenant dans la rue, la rue Émile Polak. Invoquant le fait que les massenotes, comme disent les gendarmes, ou les menottes, comme disent les policiers, étaient trop serrées. Les menottes l'en serrent. Gentiment, il demande à un policier qui l'escorte de bien vouloir, puis il lui montre, desserrer légèrement les menottes. Ayant contracté ses muscles, il était très impressionnant. Le policier prend la clé, l'insère dans le trou, ouvre la menotte pour la desserrer légèrement. En arrêtant sa contraction, les menottes étaient devenues trop grandes. C'est finalement dans l'instant du déclic qui sert au petit desserrement des menottes que Ahmed Haughtman s'engouffre. Ahmed Haughtman a vu la lumière et à ce moment-là, il a purement et simplement enlevé les menottes. Et sous le nez de son avocat. J'étais chez le juge quand on nous a dit, eh bien votre client vient de s'évader. Sous les matraques de ses gardiens, en pleine rue, à quelques mètres du palais de justice, au nez et à la barbe des robes, des épitoches, des képis. Le juge est resté malheureusement gros jambes comme devant, puisqu'on devait lui amener quelqu'un pour évasion. On ne lui a pas fait parce qu'il venait de s'évader. Que va-t-il faire maintenant de cette liberté volée, retrouvée ? Il est arrivé à un point maintenant où s'il se fait prendre, par l'accumulation des choses, il risque au moins 20 ans de toile. Il reconstitue son équipe. Entre les membres de la famille et puis un certain nombre de rajouts qui se faisaient au coup par coup, on devait être à une dizaine de personnes, mais pas beaucoup plus. Et cette équipe reproduit en quelque sorte les images de son enfance et de son adolescence. Ce sont des harkis comme lui, des enfants de Gardane. Et entre tous ces adultes qui ont en commun leurs souvenirs d'adolescents et de gamins, se constitue une espèce de ciment de fraternité. Une espèce de compagnonnage de la délinquance, du crime. Il émanait d'Hotman quand même une espèce de force dont on peut penser qu'il a eu un ascendant sur ses collaborateurs, entre guillemets. C'est vrai que c'est quelqu'un sur les pieds duquel on ne marchait pas. À l'appel de cette armée des délinquants de Gardane, il y a Biraba Megoufel, Hadj, qui est le jumeau d'Hahmed. C'est important sur le plan psychologique, quand on a un frère jumeau, il y en a un des deux qui est peut-être un peu plus intrépide. C'est le cas manifestement de Ahmed. Et qui lui ressemble vraiment de manière à ne pas savoir qui est l'un, qui est l'autre. À l'époque, manifestement, il y avait essentiellement les deux frères Hothman et des cousins proches. Et ils vont constituer une bande qui va hisser Ahmed au rang de Caïd. C'était un chef, c'était un organisateur, c'était un garçon qui était un meneur, c'est sûr. La bande va exercer son contrôle par le biais des machines à sous sur l'étang de Berre, les Alpes de Haute-Provence et même la Côte d'Azur. Il y a des garçons qui sont gentils, qui font leurs affaires aussi dans les machines à sous. Tant que ça se fait proprement, oui. C'est vrai que généralement... Pendant tout ce temps, l'évadé fait valser l'effet d'hiver. La police, du reste, cherchera à lui mettre sur le dos toute une série d'événements violents, sanglants. D'abord, le meurtre de deux vigiles au Canet, le 30 septembre 1985. Le meurtre d'un gendarme au Mui. En tout cas, il n'y a jamais eu de procès pour meurtre. Qu'il y ait eu des soupçons, pourquoi pas ? Enfin, le casse du crédit agricole en février 1986. C'est un prince du banditisme, Ahmed Hotman. Mais c'est aussi une crapule, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas en faire un héros, comme le font tant de journalistes. On a donc affaire maintenant à un Ahmed Hotman, particulièrement signalé, redouté et présenté par la police comme un meurtrier que rien n'arrête. Même pas le respect de l'uniforme. On le voit partout, on le devine partout. C'est un garçon, ce soir il couche au Sofitel, demain matin il n'est plus. Vous le retrouvez, Formule 1, Orly. Le lendemain il est à Lille, le lendemain il est à Rennes. Et le lendemain du lendemain, il est en Hollande, puis en Belgique. Allez donc trouver des policiers capables de suivre ce phénomène. L'objectif prioritaire, c'est de mettre la main sur Ahmed Hotman. La France est un pays policier, il ne faut jamais l'oublier. Les condés français c'est comme des chiens sur un os de moelle, il ne va pas le lâcher. On est en juillet 1986. Ahmed Hotman est à Gardanne et il dort. Pendant son sommeil, au-dessus de lui, autour de lui, la police se met en place. Dans le ciel, des hélicoptères tournoient. Dans les rues, le GIGN a pris place, barre les issues. La ville est envahie par les policiers. Ahmed Hotman dort, puis soudain, il est tiraillé par une insomnie. Il sort de chez lui, s'en va se promener dans la rue et il assiste, comme à un lever de rideau, à l'effervescence policière, au déploiement de véhicules. Et il devient en quelque sorte le spectateur de sa propre arrestation qui n'aura pas lieu. Il avait surtout cette inconscience qui faisait qu'il pouvait agir sans imaginer un seul instant et bien que, ma foi, un mauvais coup pourrait lui arriver. Le spectateur ravi, satisfait de l'échec des policiers qui cherchent celui qui les a trouvés. Le 29 mars 1987, une R5 Turbo rutilante se gare sans aucune gêne devant le local affecté à la police municipale de Bandol. Trois hommes descendent du véhicule, Ahmed Hotman, son frère jumeau Hadj et leur cousin Biraba. Le premier policier municipal qui sort dégaine son carnet à souche pour dresser un procès verbal. Et puis, il regarde à l'intérieur du véhicule et il voit un holster. Il appelle des collègues qui arrivent et qui tournent autour du véhicule et il constate que la clé est sur le contact du véhicule. Les policiers retirent les clés du contact, ferment le véhicule et vont vérifier la plaque d'immatriculation. C'est un véhicule volé. Immédiatement, ils appellent la police nationale en renfort. Tout est calme dans le local de la police municipale de Bandol. Soudain, un individu armé, flanqué de deux compères, pénètre à l'intérieur et hurle « Rendez-moi les clés ! » Tout en braquant tout le monde. Il n'a pas de mal à récupérer les clés de sa voiture. Les policiers municipaux sont abasourdis. Et c'est vrai que la facilité avec laquelle il a toujours agi et la relative impunité qui a été la sienne a pu lui faire penser, et il n'a pas eu tort d'ailleurs, puisque finalement ça a marché, que rentrer dans un commissariat de police pour aller récupérer les clés de voiture, voir un complice, c'était quelque chose qu'on pouvait faire en toute impunité. L'homme, Ahmed Othman, ses complices sortent maintenant du commissariat, clé en main, pour reprendre leur voiture. Ils ignorent qu'en même temps, deux policiers de la police nationale viennent d'arriver. Au moment où Ahmed et ses complices sortent, les policiers arrivent, voient l'arme, dégainent et tirent. Il prend ses deux pistolets, son 11,43 de la main droite et son 9 mm de la main gauche, et il va braquer, qui ? Le commissariat de Bandol. Il s'en rappelle encore. Et il fait feu. Il est fou. Dans l'échange de coups de feu, Ahmed Othman reçoit une balle en pleine poitrine. Mais il a le temps avec son frère de rejoindre la voiture, de s'installer à l'intérieur et de partir. Il ne peut pas, malgré les risques qu'il encourt, éviter l'hôpital. Son frère le dépose alors à l'hôpital d'Aubagne. C'est là que, sans aucune difficulté, les policiers vont le retrouver, l'arrêter et l'incarcérer. L'homme que le SRPJ de Marseille vient d'interpeller a contre lui trois mandats d'arrêt. Et il va répondre d'incriminations lourdes, aux conséquences pénales terribles. Son hospitalisation terminée, il retrouve la cellule de la maison d'arrêt des Beaumettes. Il lui faut du temps, quand même, pour se refaire une santé. C'est un phénomène physique. Othman, c'était un phénomène physique. La condition physique qui était la sienne, avant d'être blessé, fait qu'il récupère déjà beaucoup plus vite que quelqu'un qui serait dans une condition physique médiocre. Il fait du sport, il s'entraîne. Il s'entretenait, mais parfaitement. C'était un garçon qui, en détention, faisait de la musculation, des exercices permanents, constants, des pompes, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'il était toujours prêt à sauter, bondir, s'en aller, s'accrocher. Il est doté d'une constitution physique assez robuste. Il est très sportif. Et surtout, il ne veut pas abdiquer devant la loi des Haumurs. Il n'est pas dit qu'on pourra enfermer sa volonté de liberté. Dans sa cellule, Ahmed Othman a retrouvé une de ses vieilles connaissances. Un dénommé Beru Batani. Ce n'était pas forcément un membre de sa bande qui était poursuivi en même temps que lui. Oui, mais c'était à l'évidence quelqu'un qu'il connaissait. Et vous savez, en prison, quelquefois, on est très gentil. Et si vous dites, j'aimerais bien être dans la cellule d'un tel, et si les magistrats n'ont pas recommandé de les séparer, il n'y a aucune espèce de raison qu'on ne vous mette pas en cellule avec quelqu'un que vous connaissez ou qui est un pays à vous et que vous retrouvez. Et ça, ça arrive souvent. À eux deux, ils vont construire un plan d'évasion. Ils ont réussi à fabriquer, à l'aide des draps et des housses de matelas, une corde de 13 mètres de long. Othman avait construit jour après jour avec des bouts de matelas sans montrer qu'il avait défoncé son matelas. Comme ça ne suffisait pas, il a pris, il a échangé avec le matelas de la cellule voisine. Ceci sous l'œil aiguisé des surveillants, bien entendu. Ahmed a réussi à se procurer une scie, l'instrument élémentaire de l'apprenti évadé. Ils ont décidé que ce serait ce 2 décembre 1987. Il faut attendre le moment sombre de l'extinction des feux. Il commence à scier les barreaux et il grignote à petits coups de scie. Au terme d'un long travail, la résistance des barreaux. À 4h40, ils ont fini. Comme ils n'ont plus de barreaux, ils sont bien obligés d'attacher leur corde de fortune au barreau de la cellule de leur voisin. Ils glissent jusqu'au sol. La corde est détachée par leur voisin de cellule et il leur faut maintenant, pour réussir à s'évader, gravir le mur d'enceinte. Il avait fait jour après jour un travail minutieux, fil à fil, pour construire une corde assez longue, susceptible de lui assurer une évasion par le mur d'enceinte de la prison. C'est là qu'ils sont surpris par un surveillant et que, soudain, la sirène est déclenchée. C'est un échec. Avec cette tentative d'évasion, Ahmed Othman vient de gagner ses galons de détenus particulièrement surveillés. Désormais, il aura droit à l'œil attentif, attentionné de l'administration pénitentiaire. Et ce, d'autant plus que le 11 mars 1988, le tribunal correctionnel d'Aix doit juger Ahmed Othman. Au petit matin, avant que l'audience ne commence, selon le rituel habituel, les policiers qui assurent la surveillance du palais de justice fouillent le prétoire. A priori, il n'y a rien à signaler. Mais à un moment donné, un gardien est intrigué par un petit bout de scotch de sparadrap qui dépasse de dessous le banc où s'assoient les prévenus. Le gardien va voir. Il passe la main sous le banc. Et là, il sent dans sa main un objet rond. Il le décroche. Et il voit une grenade en bois. Oui, on ne sait pas quand est-ce qu'elle avait été mise. Mais en tous les cas, le scotch avait lâché d'un côté. Donc, elle pendait sous le siège. Et si le scotch n'avait pas lâché, à l'évidence, on n'aurait pas trouvé. Jamais on ne pourra dire que c'est Othman qui avait préparé son évasion. Il n'a jamais été poursuivi pour ces faits. Parce qu'il n'était pas le seul à comparaître ce jour-là devant le tribunal. Cette grenade s'est trouvée là. Quelqu'un l'y a mis, c'est sûr. A l'intention d'Othman, j'en sais rien. Quand même, cette grenade en bois, elle a constitué un sacré élément. Celui à qui elle était destinée aurait pu infliger une crainte considérable au public, aux avocats et aux magistrats si elle avait été bandie. C'est sûr, c'était peut-être le but poursuivi. Ahmed Othman est toujours en prison. Les juges qui l'attendent devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence ont des questions pénibles à lui poser. Trois meurtres, neuf braquages, deux évasions. C'est un questionnement qui peut se terminer par une addition pénitentiaire lourde. Alors, il pratique depuis 16 mois régulièrement du sport. Ahmed Othman est prêt. Bien qu'il soit enfermé dans une cellule du quartier d'isolement. Où l'on ne fréquente pas les autres détenus, où l'on est hyper surveillé. Et cependant, il va réussir de nouveau à s'évader. Donc, c'est un garçon qui est à la fois intelligent, intrépide et qui n'a peur de rien. Il a repéré un détail dont il va exploiter toutes les possibilités. Sa cellule donne sur un angle mort. Donc, il peut sortir de sa cellule sans être vu par le surveillant qui monte la garde dans le Mirador. Une évasion, ce n'est jamais facile. Il faut bien la gamberger. Et les baumettes comme ailleurs, sûrement, non, les baumettes, ça ne fait pas partie des présents faciles. On ne croit pas ça. Mais sûrement qu'il y a la faille. Dans la cellule d'à côté, Il y a un détenu dont le nom est à lui seul tout un programme, Barreau. Ce détenu va l'aider à s'évader. Le 16 juillet 1989, alors que la prison dort, des hommes qui avancent sans faire de bruit devant la maison d'arrêt des baumettes. Ils attendent. Ils sont cachés. Il est 2 heures du matin. Rien à signaler. Tout est calme. Au bout de 4 heures d'efforts minutieux, prudents, Ahmed Othman a réussi à scier les barreaux de sa cellule. Il a pris soin de bien remettre les grilles, de bien remettre les barreaux et d'avoir installé un oreiller pour qu'on ne s'aperçoive pas de son départ. Il est maintenant en dehors de sa cellule. Son complice n'a pas pu le suivre parce qu'il est trop gros et il reste coincé entre les barreaux de la cellule. il n'arrive pas à sortir. Au beau maître, il avait scié 2 barreaux, il faut être assez mince pour passer. Et là, le garçon qui était avec lui avait un certain embonpoint, donc il n'a pas pu passer. Il a renoncé à l'évasion. Ahmed, lui, plus léger, plus fin, plus félin, continue sans avancer. Il a réussi avec des tenailles à cisailler le grillage qui le sépare de la cour et il est maintenant à l'intérieur de la cour. À tout instant, dans cet immense silence carcéral, le moindre bruit peut déclencher l'alerte. Il faut vraiment avoir des qualités sportives hors du commun et avoir une féroce envie de liberté aussi. Sinon, vous ne pouvez pas. Il arrive maintenant au pied du mur et là, un balai l'attend. Quelqu'un, bien évidemment, l'a volontairement oublié. Il n'y a pas d'espèce de difficulté pour qu'effectivement, on demande à un type d'oublier un balai à tel endroit. Pourquoi pas ? Il se sert de ce petit instrument comme d'une échelle pour escalader le mur qui lui permet d'arriver dans la coursive. Là, il grimpe sur le toit du bâtiment A, chemine dans le chemin extérieur et arrive au fameux parloir des familles. Il écarte les barbelés et pour ne pas se blesser, il utilise la corde tressée avec les draps, les couvertures et tout ça comme une espèce de matelas protecteur. Il est maintenant dans la dernière cour, la dernière cour des derniers risques. Il regarde, il a l'impression qu'il est seul au monde dans cette enceinte. Il met la main dans la poche, il en ressort une petite pelote de ficelles de nylon et il lance par-dessus le mur un long morceau de fil de nylon qui retombe de l'autre côté. On est le 16 juillet. Quelques jours avant, c'était le 14 juillet, jour de la fête nationale. Ce qui a forcément pour conséquence que ce 16 juillet, il y aura moins de policiers disponibles. c'est bien calculé, c'est bien vu et cela prouve que le plan a été mûrement réfléchi. Pour quelqu'un dont je disais qu'il était capable d'improviser une évasion immédiatement en profitant de la moindre opportunité, là, ça suppose quand même que tout ait été calculé, que les angles morts pour ne pas qu'on vous voit, que quelqu'un vienne vous chercher à l'extérieur. De l'autre côté du mur, le fil en nylon vient d'arriver. Les complices y accrochent une corde d'alpiniste qu'Amed Othman récupère tout simplement en tirant sur le fil invisible. La corde est arrimée. En réalité, c'est un pont de singe. Ahmed va s'accrocher à la corde et grimper rapidement tout en essayant de ne pas faire de bruit avec l'inquiétude que dans son dos, à chaque instant, à chaque millimètre qui gagne, quelqu'un peut le voir. Et c'est ce qui se passe. Un surveillant l'aperçoit. Il voit la corde. Il fait les sommations. Il tire. Ahmed continue à grimper. Est-ce qu'il va réussir à enjamber le mur alors qu'un dernier coup de feu part ? Tu penses au juge qui t'a fait condamner. Tu penses au conner. Tu penses au procureur. Tu vois, tu penses à tout le monde. Tu dis, je vais vous enfoncer bien comme il faut. Et ma liberté, putain ta liberté. Il réussit. Il franchit le mur. Il est maintenant sur le sol. Tu sais, quand tu passes le mur d'une prison, c'est un peu d'artifice. Et là, quelque chose d'inattendu, d'inimaginable, d'horrible, l'attend. Il est maintenant à l'extérieur de la prison. Derrière lui, les hauts murs le dominent et Ahmed cherche du regard la voiture de son complice qui doit l'attendre, qui doit lui permettre de se sauver. Ceux qui étaient censés l'attendre à l'extérieur avaient installé une corde mais sont partis. Son complice, en entendant les coups de feu, a pris peur et s'est enfui. Il s'est retrouvé passé le mur d'enceinte, le deuxième mur à ce moment-là, dans la rue tout seul, sans voiture, sans rien. Et pendant ce temps, le temps passe et l'alerte est de plus en plus organisée. Qu'est-ce qu'il va faire ? S'il attend, il va être pris. Alors il décide de s'éloigner, tout d'abord en courant, puis après, parce que la fatigue vient, en marchant lentement. Il a pris la direction de Cassie. Il est 5h50. Il a marché un bon moment et il continue à marcher d'un bon pas rapidement quand arrive à sa hauteur un véhicule, l'homme qui conduit, ralentit, le dévisage. Cet homme, Ahmed Haughtman, ne le sait pas, mais c'est un gardien de prison. Il croit avoir reconnu Ahmed Haughtman, mais il n'en est pas su. Alors il continue son chemin, se disant qu'il a dû rêver et quand il arrive à la prison et qu'il apprend l'évasion pour ne pas passer pour un imbécile, eh bien, il ne dit rien. Le plan Rex est alors déclenché. Mais Ahmed Haughtman demeure introuvable. Tu as des sous sur toi, voilà. Donc quelque part, tu as l'argent, tu passes un survêtement, n'importe quoi, tu prends un métro, tu prends un tramway, ça va vite. Après, tu sais où, tu n'as pas un coup allé, alors là, tu n'as pas un coup. Tu vois ta télévision, tu ne bouges pas tu es en train de guider. Comment Ahmed Haughtman était-il au courant de l'existence d'un angle mort ? Comment a-t-il pu trouver un balai dans la cour ? Comment s'est-il procuré une scie, des pinces ? Quand il s'évade, il lui faut des complices à l'extérieur, il lui faut des surveillants qui ne surveillent plus, parce que c'est clair. Il lui faut des gens dans les miradors qui dorment, au lieu de tirer. Et il lui faut des gens de la direction qui lui fournissent des plans détaillés. C'est extraordinaire. À toutes ces questions, personne ne pourra répondre. Ça demande des complicités dont vous n'avez aucune idée. On a dû chercher, j'imagine, mais je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu la moindre mise en examen d'un quelconque surveillant dans cette affaire. Il corrompt massivement tous les gens qui passent autour de lui avec de l'argent liquide. Il est très fort pour ça, pour connaître les failles humaines et s'en servir. Dans toutes les prisons, on peut payer. Et aujourd'hui, plus que jamais. Aujourd'hui, les gens sont tous à la guérie. L'argent, c'est important. Les gens n'arrivent pas tirer l'argent dans les deux bouts. Et l'argent, c'est l'argent. Voilà. Donc aujourd'hui, soit en France, à l'Espagne, ailleurs, n'importe où, je tiens à allonger les paquets. Tu te repreneurs. Il n'empêche que cette évasion, elle est spectaculaire. Le problème, c'est que l'homme qui court les rues, d'après la police et d'après la justice, serait un assassin. Le 25 juillet 1989, donc neuf jours après son évasion, les policiers localisent Ahmed Oudman à Fréjus. Il est en cavale. Bon, il se met dans un studio à Fréjus et il va apprendre à faire de la planche à voile. Il est à un endroit où il y a du monde au même titre que vous le croisiez en ville, au même titre qu'il ne va pas se planquer dans un endroit isolé où il va attirer l'attention. Moi, je trouve que ce n'est pas complètement idiot que d'aller se mélanger sur une plage où il y a 10 000 personnes. Ça me paraît plus astucieux que d'aller s'enfermer dans un cabanon perdu dans la colline où les gens vont être intrigués de voir quelqu'un qui n'était pas là auparavant. Moi, quand je me vais, je préfère prendre les frontières parce que de l'autre côté, ça m'a été le coup des Français. On a beau dire à Interpoussier là, quand c'est des pays étrangers, ils ont leurs propres problèmes, je vais te dire, les Français, ça passe après. Quelqu'un, bizarrement, un copain à moi d'ailleurs qui était de la brigade de répression du banditisme, le repère. Et ce garçon de la brigade de répression du banditisme, il n'y avait pas de portable à l'époque, se précipite vers la première cabine téléphonique en disant j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, on le prend pour un cinglé au départ, on ne le croit pas. Les policiers, en maillot, surveillent le moment où Ahmed va prendre son cours de planche à voile. Les policiers n'ont pas de mal à le suivre et à enserrer l'air de rien le touriste qui n'a pour seule arme que sa serviette de bain. Le patron du SRPG dit, vous me l'arrêtez dans l'eau, dans l'eau. On a vu ce spectacle incroyable d'une nuée de policiers qui s'est jetés d'un coup, vous savez, les maîtres d'agé eux-mêmes, survient et qui engloutit la planche à voile, l'autre main, la voile, le prof, il y avait tout sous l'eau, ils ont tout ramené sur la plage, menottes, c'était terminé. Le véniplanchiste est fait comme un poisson. Il se fait interpeller finalement, c'est la règle du jeu, il s'est fait prendre et il n'y a pas de résistance particulière. Comme un clin d'œil, pas très loin de chez lui, les policiers voient immobile une R5 Turbo. Il aura beau chercher, il aura beau regarder, de sa prison de Mande en Lauserre, Ahmed Hotman ne verra plus la mer. Mais quand on a goûté au vent du large, il est difficile de renoncer et pourtant, la maison d'arrêt de Mande, elle ne laisse entrer et sortir aucun espoir de liberté. Moi qui ai bien connu Mande, je vous assure que la prison, c'était plutôt dans le style Fort Vauban, c'était quelque chose de monumental et avec des murs d'une épaisseur comme on les construisait au XVIIe, enfin c'était effrayant. En théorie, Hotman n'aurait jamais dû s'évader de cette prison-là. Dans cette prison, pour 31 prisonniers, il y a 21 gardiens. La maison d'arrêt de Mande s'enorgueillit de n'avoir jamais subi l'affront d'une seule évasion réussie. C'est une maison d'arrêt d'où on ne sort pas. Dans son désespoir de ne pouvoir s'évader, il fait la connaissance d'un voisin de cellule, Hamdan Djemah. Or, ce voisin se révèle tout à fait passionnant parce qu'il a un talent, un don presque. Il a encore là réussi à avoir des complicités pour construire avec du papier mâché, du carton trempé dans du lait, vous imaginez, pour durcir une pâte et en faire en quelque sorte une sorte de métal. Il a réussi à fabriquer de ses seules mains avec du carton, du papier journal rigidifié, de la mie de pain, du lait, une arme factice. Une arme factice qui ressemble à une vraie. Le 10 décembre 1989, dans une journée de froid glacial, Hamdan braque les gardiens qui croient à la réalité de l'arme. Par sa simple présence, il devait inquiéter le gardien qu'il avait en face quand même. Le mec qui se va dire au bon dit comme un chat, tu ne peux pas savoir. C'est des facultés que tu ne t'imaginais pas détenir dans ton corps humain. Les gardiens, pour ne pas être blessés ou tués, laissent faire. L'arme factice, elle va permettre de passer ses portes sans qu'il y ait eu de violences particulières si mes souvenirs sont bons. Et cette évasion permet non seulement à Ahmed de s'évader, mais aussi à trois individus particulièrement dangereux, extrêmement violents de le suivre, gardes, qui l'accompagnera plus tard dans son périple, Siviam, qui lui finira tragiquement quelques jours plus tard. Pour Ahmed Othman, à partir de ce moment-là, ça va être la grande promenade. En compagnie de gardes qui portent si bien son nom, ils vont traverser l'Espagne, le Portugal, le Brésil. Mais la police, elle existe partout. et c'est en Espagne bêtement qu'Amed Othman de nouveau se fera arrêter. Ahmed Othman peut se vanter de s'être évadé, mais quand même, il se fait vite reprendre. Alors, il est maintenant incarcéré à la prison de Carabanchel dans la banlieue de Madrid. Cette prison, c'est la prison dans laquelle on incarcère les membres de l'ETA. C'est par définition une prison particulièrement sécurisée. De nouveau, la question se pose à lui, comment s'évader ? La seule distraction que trouve dans cette maison d'arrêt espagnole Ahmed Othman, c'est le sport. Dans cette salle de sport, contre un mur bien scellé, il y a l'espalier Ahmed qui a une colonne vertébrale en très bon état, avait à sa disposition, offert par l'administration pénitentiaire espagnole, la plus belle échelle de toutes les incarcérations. L'air de rien, élongation après élongation, Ahmed dévisse l'espalier jusqu'au jour où, dans la nuit du 5 au 6 avril, il décide de s'évader en empruntant l'espalier, en le posant contre le mur et en gravissant barre après barre les escaliers de la liberté. Et de nouveau, Ahmed Othman s'est dévadé. Le 23 janvier 1992, un Français et un Algérien sont arrêtés pour un braquage de banque à Amsterdam. L'Algérien est identifié comme un nommé Hakim Marouani. Les renseignements qu'on peut recueillir sur lui n'apportent pas grand-chose. Un petit braqueur sans grand intérêt. Un jour, dans la cour de promenade, alors qu'au-dessus, un hélicoptère virevolte, cet insignifiant Hakim Marouani met la main dans la poche de son pantalon et sort une arme. à l'instant où l'hélicoptère est au-dessus de la maison d'arrêt, Marouani braque les gardiens et sans aucune difficulté réussit à s'enfuir en hélicoptère. Il faut dire que personne n'avait de raison de penser que l'auteur d'un petit braquage qui ne risquait pas une très grosse peine aurait envie de s'évader. Il a pu rencontrer des gens qui ont permis ce genre d'évasion mais je n'ai pas le sentiment que les petits braquages qui avaient été commis à Gardanne permettaient de faire face aux frais considérables que ce genre d'opérations en jambe. Hotman était capable de tout, même de l'achat d'un hélicoptère, d'un pilote, d'un plan de vol. Ce n'est pas que c'est chiant un hélicoptère. L'évasion d'hélicoptère, tu ne payais pas des gens qui... Non, non, ça c'est des amis ça. Ça c'est des gens, il y a une équipe dehors, c'est des amis, ils vont braquer la machine là-bas, l'hélicoptère. Qui est cet Hakim Marouani ? Des individus ont été arrêtés à proximité du palais de justice de Orne, précisément le jour où Hakim Marouani devait comparaître devant le tribunal. Un Ixois, un Marseillais, un Parisien, et un Algérien. Et on se rend compte que tous ont un lien avec un dénommé Ottman. Est-ce que les deux hommes n'en font qu'un ? Est-ce que Marouani c'est Ottman ? Cette question, un policier hollandais dans son bureau, se la pose aussi. On transmettait à ce moment-là à Interpol en demandant s'ils avaient les moyens de vérifier quel était le personnage qui était véritablement en détention. Il suffit de comparer les empreintes et de constater que l'homme qui vient de s'évader en hélicoptère, et bien c'est bien Ahmed Ottman. L'Espagne. Il y fait chaud. Ahmed Ottman s'y retrouve avec un complice, fait un braquage et comme les policiers espagnols n'ont pas leur banderie dans la poche, et bien il se fait harponner. et le voilà de nouveau incarcéré à Alicante. Et voilà qu'on décide dans le courant de l'année 1993 de le transférer à Valence. Là, il se dit que c'est peut-être l'occasion ou jamais de tenter de battre son propre record. par hasard, par un curieux hasard d'ailleurs, la porte du fourgon blindé n'est pas verrouillée. Et c'est parce que la porte n'a pas été fermée à clé qu'Amed Ottman a pris au sens propre comme au sens figuré la clé des champs. Curieusement, les policiers espagnols n'ont pas tiré non plus. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ça sera sa dernière évasion. Et la question que l'on peut légitimement se poser, c'est de savoir quand on a mené une vie d'aventurier comme ce garçon et qu'on s'est fait arrêter ô combien de fois et qu'on est parti ô combien de fois, pourquoi tout d'un coup s'arrêterait-on ? Depuis cette date, on n'a plus jamais entendu parler d'Amed Ottman. C'est un garçon qui aura marqué l'histoire par sa pérennité, par cette cavale absolument vraisemblable qui dure depuis 16 ans maintenant et qui est absolument interminable. Est-il en Algérie, comme certains le prétendent, ayant fondé un foyer et vivant une vie paisible ? Est-il mort comme d'autres le soutiennent ? Il a prouvé qu'il était intelligent ce garçon de par ses invasions. Quelque part, il est dans un pays si ça l'a fait tranquille, si tu ne remue pas trop la queue, on t'accepte, tu fais un petit business, tu sais, tu as tes rentres et qu'est-ce que tu veux de mieux ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis ce temps, Ahmed Otman a disparu. Il est en quelque sorte devenu invisible. Comme ce fil qu'il avait utilisé un soir pour récupérer de l'autre côté du mur le fameux pont de singe qui lui avait permis de s'évader. Invisible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501